Vous n'auriez pas une idée de leur nom ? Oh là là, ma petite fille, vous me posez une colle ! On t'en compte, j'avais deux ans ! Tiens, exactement l'âge mental de ce crétin aujourd'hui. Le crétin, c'est Lucien. C'est vrai que Lucien n'est peut-être pas un génie, mais Amélie l'aime bien. Elle aime sa façon délicate de saisir les endives, comme si c'était des objets précieux qu'il devait manipuler avec respect. C'est sa manière à lui de manifester son amour du travail bien fait. Non mais regardez-le ! On a l'impression qu'il est en train de recueillir un oiseau tombé du nîle. Encore une chance que vous n'ayez pas demandé des rétins de crâne, parce qu'à l'heure-là, vous n'aviez qu'à repenser lundi, hein ? Alors tu te remules, trésomique, non ? Mais la dame n'a pas que ça à faire. Venez, vous n'avez qu'à aller voir ma mère. Une mémoire d'éléphant, ma mère. D'éléphant de mère. Une gramme huit d'alcool dans le sang, pour un chauffeur. Ça me dégoûte. Comme quoi je ne suis pas le seul à employer un crétin irresponsable. Monsieur Collignon, vous avez oublié vos clés ? Oh, une minute, la méli-mélo, hein ? C'est pas bon se presser ces temps-ci. Tenez, vous n'avez qu'à prendre l'exemple sur Lucien. Mais quand il bosse, il risque pas d'être flashé par le radar. Pas vrai ? Vous ne devriez pas, monsieur Collignon. C'est pas sa faute. Ah, ça, vous avez raison, même, Cochouard. C'est pas de sa faute. S'il ne dort pas la nuit, c'est de la faute à Lady Di. Vous savez ce que j'ai découvert ce matin dans le camion ? Le catalogue des Trois-Susses ouvert au chapitre des nuisettes. Il avait découpé la photo des pin-up pour y mettre celle de la princesse à la place. Alors, ma petite fille, ce coup-ci, c'est une petite botte d'asperge ou alors les archives du quartier ? Rien. Je voudrais une livre de Brugnon, s'il te plaît. Je vais vous donner ceux-là. Ils sont beaucoup plus beaux. Ah, ben, c'est vrai que monsieur est un esthète. Ah oui, depuis quinze jours que je le vois repartir tous les soirs avec des tonnes d'invendus, je commençais à me demander s'il est pour gagner un cochon à la foire au jambon. Pas du tout. Monsieur prend des cours de dessin. Mais oui, toute la journée, monsieur vend des poireaux, et le soir, il dessine de la verre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un légume pareil ? Un bon souffleur de rue comme au théâtre, caché derrière chaque soupirail, prêt à vous glisser une bonne répartie bien cinglante, voilà ce qu'il faudrait pour que les timides aient enfin le dernier mot. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur. Vous, au moins, vous risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur.